Ok, donc attendez, on est au bon endroit. AA3, départ 11h45. Euh... 11h05, 10h30. Moi, je pense que c'est le départ, ça doit pas être l'arrivée. 9h10, 30, y'a pas l'air d'avoir après-midi. Donc ça doit être là. Là. Ah, c'est comme ça que je vais le faire sortir d'Arcadia, du coup. Et d'accord, et du coup, 3 jours plus tard, c'est là qu'on a commencé le jeu, et c'est pour ça qu'Angela, elle savait déjà quoi faire, parce qu'on incarnait Angela 3 jours après, quoi. Ça fait longtemps qu'on a pas joué Trevor. Il est trop bien le jeu, il est vraiment trop bien. Vraiment trop, trop, trop bien. On est vachement dedans. Les variations de gameplay, elles sont cool entre Angela et Trevor. Visuellement, il est trop joli. Y'a plein de bonnes idées. Vraiment, il est trop, trop bien. Je suis trop contente. Ça, c'est le genre de sponso qui régale en vrai, parce que franchement... De toute façon, quand on a reçu ce jeu avec Ascali dans les mails, on était en mode de... En vrai, ça a l'air trop bien. Ouah, le lit rond. C'est un peu mon rêve d'avoir un lit rond. Putain, mais tais-toi, le robot. La chambre est pas encore prête. Ferme-la, Wally, qu'il lui dit. Ok. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait que je fasse, parce que comme d'hab, j'écoute pas Angela, la pauvre. Mais quoi ? D'accord, il va tout éteindre. Faut que je le fasse aller loin. Et là, la valise, elle monte ? Il faut que j'attende ? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut que j'allume ça et que lui, je l'occupe à éteindre le reste, je crois. Après, imagine t'as un lit rond, du coup, t'as pas trop de quoi de payer des super droits, quoi. J'ai bien compris. Putain ! Je pense que c'est... Viens pas me chercher ! Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou pas ? Genre, pour moi, il faut que je lui fasse diversion pour qu'il me laisse tranquille et que la valise arrive avec le... Le mont de charge ? Est-ce que c'est ce que je dois faire ? Ah, putain. C'est bon, j'ai compris. Elle va éteindre dans la salle de bain. Pourquoi il va pas éteindre la salle de bain ? Pour que je puisse la rallumer, pour qu'il puisse y aller. Mais quoi ? Attends. Je vais essayer de tout reset, parce qu'on dirait qu'il y a eu un truc qui fait qu'il va plus dans la salle de bain. Genre, là, mon curseur, il va plus sur la salle de bain. Ouais, non, il va plus l'étendre, je suis deg. Peut-être que c'est moi qui te fais bugger à force de réessayer. Attends. Peut-être. Peut-être un bug ou peut-être que c'est moi. Je sais pas. Je vais juste dans le doute. Je réessaye. Ok, ok. Merci, Trevor. Est-ce que Yippie-Ki-Yay est un dev ou genre... Est-ce que c'est... Ah oui, ça a l'air. Ah oui, ça a l'air. Ah, mais en plus, Yippie-Ki-Yay, tu m'as backseat tout à l'heure. Le dev me backseat. Tu as travaillé sur ce jeu, Yippie-Ki-Yay ? Le backseat typical dev. Et tu sais que c'est pas la première fois que c'est arrivé. Une fois, j'ai mis des sponso sur Ubi, je crois. Par Ubi, je crois. Et pareil, on m'avait... On m'avait... Comme quoi, c'est vraiment pas... C'est un peu innocent parfois. Oh noooon... Oh noooon, le pauvre... Il va s'en remettre, son robot. Oh noooon, mon collier. Alloooon. Ah. Ne ? Ah, je l'ai perdue. Elle est là. Et ? Ouais, mais où est-ce que je veux l'amener aussi ? C'est ça ? Ah, two rooms. Ok. Ouah. Vous pensez qu'il y a plusieurs fins dans le jeu, comme dans Metroid ? Genre plus on le termine vide, plus on a un ending intéressant ? Putain, je savais même pas qu'il y avait ça sur Metroid. Ben j'en ai aucune idée, mais ça serait marrant, mais je pense pas, non ? Alors ? Non ! Ça y est, elle est perdue, on la reverra plus jamais. Mais c'était la dernière fois. Ah, ok. C'est là. Ah ! D E Ouais, faudrait que je la passe dans le E. Attends. Désolé, Trévor, il y avait des tapis roulants, il fallait réfléchir, je te laisse te débrouiller. Faudrait que je la fasse passer dans le E. Salut, Migraine. Grave, il faisait trop bien le jeu. Et donc là... Je l'ai pas fait passer par là tout à l'heure ? Attends. Il y va plus. Ok. Le D. Une fois dans le D. Est-ce que... Je suis revenue au start. Attends, ça, ça change tout. Avec le robot qui continue de pleurer pendant ce temps. Ouais, on tourne en rond. Alors... Euh... Non mais je vais y arriver. B. J'aimerais bien qu'il aille là, dans le E. Et si je fais ça... Le E, ça change pas forcément, en fait. Là, ça va à gauche. Et là, ça va encore à gauche. J'essaye de réfléchir, mais en fait, ça me mindfuck un peu, les cams. Ah ! On a dit qu'il fallait que ça aille dans le E. Et là, il y a juste moyen d'ouvrir la barrière, en fait. Salut, Léa. B. B. E. On va essayer d'aller là-bas. Merde. Je fais nimp. Voilà. Et là. OK. Stop. 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 Je peux pas ouvrir, parce qu'elle va juste partir comme ça, en fait. Faudrait que j'ouvre. Et que je change de sens. Ouais, c'est ça, en fait. Let's go ! Tadam ! Merci ! Merci pour les GG. Merci. Le pauvre, il est encore coincé. À poil ! C'est bon, tu peux sortir ! Coucou ! Merci, Spilote, pour le self-gift à Emma. OK. Il m'a pas répondu, le dev, d'ailleurs. Cette machine est supposed to bring your suitcase here, right ? Yes. Ok. Pro-touriste. Quelqu'un vous a pris pour une autre personne. Donc maintenant que j'ai mon badge, en fait, je suis un peu un touriste infiltré. C'est peut-être comme ça que je vais pouvoir revenir dans le monde réel. Non, il est pas très rancunier, ouais. Est-ce qu'il faut que je reparte en arrière ? Je pense que c'est oui. Ah non, mais eux, c'est des clichés finis, des touristes infiltrés, ça. Non, mais eux, c'est des touristes du monde extérieur qui viennent en mode infiltré, tu vois. Oh, and by the way, I have to say, your look is amazing, man. Straight from the good old 70s. Ah, 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 thank you. Allez, allez, fais semblant, Trevor. Ils sont anti-mode. Trevor, shut your mouth. Les années 70. What, here are we in? We're in 2023. We're in the future? Ah, ah, ah. Oh, your voice, damn it. It's Arcadia that's in the past, it's always been. On est dans le futur. Have a nice day in Arcadia, sir. Thank you, but I'm afraid today is my last day in the city. Oh, we're so sorry to see you leave, but please, come back soon. Trevor, what are you doing? You planning on becoming BFF with the clerk? Ah, 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 ah. Tu deviens BFF avec le réception ni? Please, come to the backyard bus stop. Bah, j'avoue que ça doit être un peu traumatisant. Tu crois qu'on est dans les années 70 et en fait, on est en 2020, c'est un truc de ouf, hein. Trevor pense qu'il est né dans les années 60, en fait. C'est trop... Enfin, même avant, du coup, dans les années 50, c'est un truc de dingue. Donc, en fait, ils ont bloqué dans le temps... American Arcadia, quoi. Ah, Arcadia. Ah, aïe, 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 aïe. On a eu un problème de bus. Il semble qu'il y a un problème de dernière minute avec notre bus. Mais ne vous inquiétez pas, notre bon ami Antonio va essayer de le fixer. Et je suis sûre qu'on va être sur la route dans un jiffy. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars, je vous garantis que nous allons le faire à la station centrale en temps. Ok. Oh, ouais, tu dois m'en foutre. Evidemment, le problème de bus tombe sur nous. Il va bientôt découvrir les Apagnans. Voilà, à deux doigts, à deux doigts de découvrir le Kouakoube, Trévan. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ok, le bus est en panne. Super, plus de temps libre. Il ne faut pas y avoir un autre bus ? Les beasties truques ? Non, 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 non ! Ok. C'est trop drôle, je déplace Trévan. Bonjour ! Bonjour, mon nom est Marcus Givert, le chef de la sécurité en personne. Mon travail ? Pour assurer que personne ne quitte Arcadia. Personne ne quitte Arcadia. C'est-à-dire que ce que je considère nécessaire. Mes aptitudes, hand-to-hand en combats armés, hais-speed pursuits, open field manhunt, et détecter quand quelqu'un est lié. Oh, il s'est détecté les mensonges. Oh, oh. Ouais, bien sûr. C'est encore moi qui bouge Trévan. T'occupe, en fait. Ok, je vais devoir être discrète. La figure la plus influente d'Arcadia... Elijah Walton ? Ouais, c'est lui qui a l'initiative de tout. Pourquoi pas, en vrai ? Oui. Ok. C'est énorme, cette phase de gameplay, par contre. Cinq ans, huit mois et sept jours de travail. Quelle image ? Ah, c'était bien. C'était la fête. C'était trop bien. Ok. Vraiment, c'était mon job ici. C'était génial. Que du fun. Le groupe connu sous le nom de Breakout. Breakout ? Je crois que c'était pas ça. J'ai pas fait exprès de choisir cette question. Non, non, je change, je change, je change. Oui, je change. Un groupe terroriste, bien sûr. Ah mince. Ok, ok. Bon, je me demandais quand est-ce qu'il fallait que je passe derrière. Putain, c'est... Faut être multitâche, hein, d'accord ? Ok, c'est reparti. Oui, oui. Ah. Sorry. C'est bon, je fais attention, je fais attention. Comment il regarde par-dessus l'écran, ça ouf, lui ? Ok, c'est bon, je fais gaffe. Qu'est-ce que je préfère ? Les cocktails molotovs ? Le code ? L'alcool. Ok. Il a pas... J'ai pas compris la question. J'adore le code, j'adore, j'suis avec... Ouais, j'suis ingénieur. Ouais. Ok, je passe. Lequel vous semble être le plus simple à reconnaître ? Le petit chien ? Le petit chien ? Comment ça, la question finale ? Comment ça ? J'ai pas menti. J'adore la fête et la boisson sucrée. Hii ! C'était trop juste, c'était trop juste. Comment ces lunettes tiennent sans nez, j'avoue ? Alors, attends. Ok. Jamais entendu parler de Trevor. Jamais. Merde. Pardon, je fais pas gaffe. Putain, c'est dur, hein ? Vas-y, vas-y, je me concentre. Non, j'en ai jamais entendu parler. Non, non, ça n'a pas entendu parler. Ah, c'est peut-être... C'est une catastrophe. Oh ! J'ai fait que mentir ! Super ! Ok, il va vérifier mes résultats. Très bien. C'est une catastrophe. Ça a été une catastrophe ! Monsieur, vous me faites peur, arrêtez ! C'était très drôle, ce double gameplay, j'ai adoré. Ok, into the bus. Ok, I'm back, Trevor. So, is everything alright ? Yeah, yeah, for sure. What's that all about ? Well, they suspect me now. I'm not sure if he busted me, but... I don't know, we better haul ass, man. Yeah, yeah. So, I guess it's Angela ? Angela... Angela Solano. The truth is, I really outdid myself. Elle s'appelle vraiment Angela Solano, du coup. But, once Trevor had heard my real voice and my real name, what sense that it makes to keep using an alias. Ok, good, thanks. Please go ahead and get into the bus. Donc, son vrai nom, c'est Angela, du coup. Mon identité secrète tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était, là. Check out, terminé le chapitre 2. Good morning, everyone. Thanks for coming. Welcome to the Arcadia Central Station checkpoint. Je sais que c'est fort, mais c'est le jeu qui est un peu pas très bien égalisé au niveau cinématique. Arcadia, the city of tomorrow, is finally opening to the regular public. This entrance behind me is not only the first of many access points for all our visitors, it is a gate to Utopia. Either by visiting its iconic landmarks, or strolling through its magnificent avenues and parks, every visitor will now be a part of American Arcadia. And our brand-new security measures will guarantee the well-being of our visitors, and that of all the Arcadian-born citizens. We're making sure that they can safely enjoy the posthumous work of my brother, Elijah Walton. And we're hoping they take in all that this wonderful city suspended in time has to offer. Thank you. Any questions? Yes. Mr. Walton, is it true that these new security measures are related to the incident known as the Arcadia 6 breakout? Ah, they don't want to talk about the time where six people have succeeded, I don't know. Questions related to unfounded rumors. But I will be crystal clear about this. Nobody in his right mind would want to leave a city like Arcadia. You know what? The press conference is over. Thank you. Bien sûr. Ok, folks, we are finally here. This is the Arcadia Central Station. My name is Rita, and I was your tour guide today. Please have a safe trip home. We all hope to see you again really soon in Arcadia. For ce tour. Oh, finally. You're gonna make it. Yeah, looks like it. I'm a bit scared, to be honest. What am I gonna find out there, Angela? Oh, well, uh... The world outside is not that different. Oh, well, uh... The world outside is not that different. More modern and uglier. Et il va dé... C'est vrai qu'elle a raison, Angela. En fait, il va déchanter un petit peu, je pense, au début, parce que... Le monde parfait... Bon, au final, sa vie, elle est insignifiante à très voir, mais... Ce monde parfait dans lequel il est, quand il va voir la réalité des trucs, ça va être chaud, hein. Ouais, voilà, ça lui donne pas trop envie de s'enfuir. C'est normal, cette espèce de bulle dans laquelle il était, elle était un peu confortable avant qu'il sache qu'il était dans une simulation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que le jeu est vraiment, mais trop réussi, en fait. Trop bien ! Le jingle... Le jingle... Ok, il entend quelque chose ? Est-ce qu'ils ont été, genre, pucés ? Oui, je porte le badge, merci beaucoup, madame. Il entend quelque chose qu'on entend pas. Imaginez depuis que les gens, ils se sont enfuis... Dans les années 90, c'est qu'il y a eu six personnes qui se sont enfuies. Imaginez, ils ont mis une espèce de puce dans tous les habitants qui venaient d'arriver. Et genre, sur le point de partir, ça vrille et ils peuvent pas partir, quoi. Comme Auchin dans Pikmin. Parce qu'au final, vu tous ces retours dans le temps qu'on a depuis le début, ils se sont fait choper, puisqu'ils se font interroger, là. Donc ils se sont fait choper. Est-ce que c'est par des gens qui leur veulent du bien ou pas ? Ah, on... Je sais pas. Ah, tu vois. La comparaison avec Auchin dans Pikmin, ça me termine, mais c'est vraiment ça. Bah ouais. Comment font-ils pour ne pas se rendre compte qu'ils sont toujours dans les années 70 ? Je sais pas. La temporalité, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pas tout décalé de quelques décennies ? Franchement, je sais pas trop, Larbi. Ça, c'est pas très ratif. Merci à FxD pour le Prime. Ou peut-être que j'ai loupé l'info, je sais pas. Bah ils se sont nagés tout, Jurassien, donc... Mais laissez-moi vivre ma vie ! Non, laissez-moi tranquille. Après l'info du groupe, Intercepteurs étaient des univers eniant. A high-tech security force en Arcadia avec la vraiment cool scé-fi code d'name. Ça all sort of Startede avec le formation Leaked Arcadia 6, tu sais ? Ça, c'est un truc que Walton Media a toujours pas de vrai. Le gars en la arrière служait comme un Intercepteur. Sous-tu, je suis dit que l'on se refer à l'info size pour «Tackleberry » Parce qu'il se n'a poutre comme le accountable de la police academy. Tu sais, flashe, sunglasses, le verillage, etc ... Je sais pas, je ne s'ai pas travaillé à Walton Media pour 8 ans ? Et je n'ai jamais vu ou entendu un truc de ces gars. Comme je l'ai dit, c'était juste une légende urbaine, jusqu'à ce moment, parce que les Intercepteurs étaient réels et ils ressemblent vraiment comme Tackleberry. Et ils étaient chassés Trevor, qui a maintenant dû aller à 100 mètres de dash, en se sentant comme une merde. En fait c'est ça, ils ne peuvent pas s'éloigner de Arcadia. Il n'est qu'un numéro Trevor, je suis désolée de te l'annoncer. Ça ne sert à rien de courir, courir jusqu'à quoi ? Oh, oh, wait, 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 wait ! Ok. Ah, bon, d'accord. Je refais, je refais. Ok, je voulais voir si je pouvais empaler la voiture avec, mais visiblement le jeu ne me laisse pas le faire. Ouais, mais il a trop mal. Ah, ça crée cardio, moi je ne pourrais pas faire ça. Vraiment un parkour. C'est un peu Las Vegas, Arcadia, au final, quand on y pense. C'est une énorme paire d'attractions. Ah, merde ! J'ai pas fait le bon, excusez-moi, j'ai pas passé d'un truc à l'autre là. Ah, merde, ils sont venus des escalators ! Alors. Et, bim. 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 Et. Là, je l'envoie en arrière, je vais sur l'autre. Et j'y vais à Donf. Il y a quelqu'un dans l'ascenseur. Et là... Eh, elle a pas eu le temps de me dire back, 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 back tout à l'heure, non ? C'est trop bien cette course poursuite, j'adore. Eh, je crois que j'ai foncé trop vite dans l'ascenseur tout à l'heure. Et du coup, elle a pas eu le temps de me dire back, back, back. YOLO ! Ah ouais, on va se faire tuer. Il est tellement dangereux. Oh mon dieu ! Je crie pas dans les Little Hope et compagnie, mais là... C'était peut-être les... Et vous savez ce que c'était peut-être du coup ? C'était peut-être les portiques de sécurité qui ont activé un truc qu'il y a dans son cerveau ou quoi ? Merci pour les GG. Le move de la semaine, ouais. Ouais, c'est peut-être les portiques, ouais. Wouah, c'était trop trop épique. C'est super intense. J'ai trop aimé. Ah, c'est le petit lag à chaque fois qu'on change. J'aime tellement le fait de faire des allers-retours entre le gameplay d'Angela et le mien. Ah ! Ils ont verrouillé l'ordi d'Angela. On va devoir s'en sortir sans elle. Le jeu est trop bien par contre. Ses collègues en fait. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est mal. Ok, je vais te voir dans le lobby, alors. Ouais, j'espère qu'ils vont nous dire comment nous passer. La 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 ! Bonjour. Je dois aller. Je dois trouver un autre endroit où je peux me connecter et... Ne t'inquiète pas, Angela. Prends ton temps. Je serai en sécurité dans le Skyrocket Arcade. Le genre de jeu qui te font plier les orteils, c'est exactement ça, Madame Kaki. Dans l'Arcade, ils ont un cabinet de spectrex couverture là-bas. C'est là où j'ai planifié. Je peux jouer ça pendant des heures pendant un quartier. Whatever suits you, man. I hate my life. No problem. I'm at the spectrex cabinet. Don't worry about me. I'll be fine in here. Ok, Trevor, just stay inside the cabinet until I'm out of here. I'll be back as soon as I... Hey, Kendra. What's up ? Hi. This is a message for all Walton Media employees. Méfiez-vous de Angela. We have proceeded to activate the lockdown protocol. When called by your last name, please come immediately to the building entrance for all your digital devices to be secure. scanned for security reasons. Thank you. Can you believe it ? Yeah, someone's escaping from Walton Media. It's really crazy. And an insider is helping him. One of us. One of us. What a chance qu'on est en train de gâcher, là, de travailler pour Walton Media, là. Why ? Bah, je sais pas, au nom de la liberté ? Peut-être ? Les droits de l'homme ? De l'humanité ? Black and white movies ? Cartoons for kids ? But American Arcadia ? There is nothing like it. Others have tried to replicate it, to create something like this. They got reality shows. Bah oui, là, on va bien au-delà de la télé-réalité, oui. Bien sûr, on crée carrément un monde fictif pour les autres. Donc oui, oui, on va bien au-delà, en effet. Je... je t'écoutais pas, Kendra. See ya, Kendra. Ça, c'est pas très rapide. Mère Thème d'Alpantide, ne rien à moi. All the cloud services will be monitored, so I can't upload it to the cloud, ok ? Uh, what else, then ? Come on, come on, come on, Angela, think. You gotta come up with something. And suddenly, that Architects of Tomorrow episode just pops into my head. Steganographie, a word that comes from combining the Greek term steganos, which means covered or hidden, and graphos, which means writing. Let's take a look at this image behind me. You probably won't distinguish anything, but if we see the image through our red lens, everything in it suddenly makes sense. And that's what steganographie basically is. Concealing a message within another message, or, as we've just seen, an image in another image. There are many examples of how to hide a code in an image, a text, or even a song. Who knows ? Maybe this song has a secret message encoded in it too. Because as you can see, steganographie is science. And as we know, science always finds a way. Lui, là, c'est notre pote, hein. Lui, là, c'est le scientifique, là. C'est vraiment notre pote de ouf, hein. Genre, j'y pense pas souvent, mais je kiffe avoir un nez. Moi aussi. J'aime beaucoup ce personnage, là, et je pense qu'il va nous aider. Enfin, genre, il s'est fait évincé du projet et tout parce qu'il était gênant, mais genre, lui, ça va être le goth, tu vas voir. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais, Angela. Convertir tes droits d'administrateur en code hexagonal de mon huc. Un casset de VHS, bien sûr. C'est exactement ce à quoi je pensais, Angela, en plus. J'ai une théorie sur lui pour la suite du jeu. Quoi, qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi ton propre, tu me regardes trop mal, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une ouf, elle. Mais pourquoi tout le monde me regarde trop mal ? Après, dans la vraie vie, je m'approche. Tu vas tout manger ? T'as encore faim. Ok. Je suis si suspecte ! Ultia dans le tram, be like. J'ai trop envie de Grail, absolument, tout ce qu'il y a ici. Non. Ok. Oh, la raton. La raton. Oh, raton. Je suis vraiment paranoïde sur ce tout de suite de Trevor. Single mixer. Putain, mais en fait, ils font des espèces de télé-réalité à l'intérieur de la télé-réalité, genre, trouver l'amour à l'époque du disco, du coup. Enfin, genre, ils essayent de faire des espèces d'intrigues, quoi. C'est immense, là où je suis. Evidemment, accès refusé. Non, mais raton, c'est trop bien. Le jeu est trop bien. Ok, faut que je rentre ici. Donc, je cherche quelqu'un qui s'appelle EB en initial. Oh, ZW sera le dernier à être évacué, donc on va le trouver. Ok, ZW. Oui, oui, bah, c'est ça. ZW. On va essayer de trouver le ZW. ZW, 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 Fernando Salcedo. Fernando Salcedo. Zach? Zachary? Zoé? Non. Ah non. Il est trop bien. Là, on cherche quelqu'un, du coup, qui a pour initial ZW pour qu'on puisse prendre son accès de badge et avoir accès au truc vidéo, là. Là, t'es dedans aussi, Luciole, du coup. Il était peut-être dans la salle, là-bas, là. C'était roux, un peu, non ? Zach? ZW. 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 Voilà. Hey, cutie. Tu veux me donner ton badge ? Et voilà. C'est vrai qu'on a fait ça pour un collaborateur de Walton Media, mais j'ai vraiment besoin de vos crédits. ZAZU, WALUIGI. Elle n'arrête pas de lui donner un nom différent à chaque fois. ZAZU, WALUIGI. Tiffany Schneider. Zayton Wasabi. Now to the lobby exit. ZAZU. ZAZU, WALUIGI. ZOLTAN. OK. How do I get to the video room ? Whoever's in charge of keeping this area clear is going off the job. ZUKWASHIN ! ZUKWASHIN ! Ah, toi aussi, t'as cru que c'était un hot dog ? ZUKWASHIN ! ZUKWASHIN ! ZUKWASHIN ! ZORROW ! WASHIN ! ZUKWASHIN ! ZEMWASHIN ! ZEMWASHIN ! ZUKWASHIN ! Et qui est un dingue ? ZEMWASHIN ! ZEMWASHIN ! Mon père... ...avait un collègue... ...qui s'appelait... ...BooZiane... ...BooZiane... ...BooZiane. C'était son prénom et son nom de famille. Oh ! Oh, j'espère que ça fonctionne. Je suis désolé, je ne suis pas d'exalte de ZEMWASHIN ! ZEMWASHIN ! C'est trop drôle de leur lui inventer des noms comme ça. Ouais il est stylé son tatouage, elle a un tatouage de hackeuse. Du coup on incarne Angela qui essaye de faire sortir un certain Trevor d'une télé-réalité horrible où personne ne sait qu'il est dans une télé-réalité en fait. Tskowski, come to the lobby exit. Ok. Parfait. Espagnol. Mais relève-toi. Ah on sort pas ? Ok non on se sert de ça c'est ça ? Attends. Salut le dinosaure ! Demain c'est mon tout premier jour de taf. Tout premier jour de taf ever ? Ou tout premier jour de taf de ton nouveau taf ? En tout cas peu importe mais... Euh... Peu importe ta réponse. Euh... Bon courage à toi. Voilà. Insert tape. Où ça ? Tout premier jour de taf ever. Oh la la. Et bah félicitations pour cette entrée dans la vie active. J'espère que ça va bien se passer, que tu seras bien. Ne casse pas trop le crâne. Ah la. Courage à toi et le dinosaure. J'espère que ça va être cool. Esta en espagnol, y todos, no puede serre. Merci Doomdada. Gracias Doomdada. Pour le subgift à Elodinosaure. Pour... Il subgift to... Elodinosaure. J'ai même pas écouté ce qu'elle a dit, voilà. Je fais des blagues de merde hein. Putain c'est même pas drôle. J'ai même pas écouté. Appuyez sur une cellule. Faites glisser pour sélectionner, relâcher, sélectionner des chaînes de 2, 3 ou 4. J'ai eu 0 sur 20. J'ai pas compris. Merde, vous avez suivi ? Je suis désolée, je... Je suivais pas en fait. Ah ! B3. 23, 37. Je vais trouver, je vais trouver. 50. 39. 5C, 8D. Je crois que j'ai trouvé, mais j'ai pas... Voilà. 32. Ah mais vous voyez pas l'écran. 32. 5B. 80... C'est des mots mêlés quoi. 80... Un peu. 30. Môme lés, butt, euh... Avec que des chiffres quoi. 47, 17 3B I don't know what I am doing right now Ok Bon voilà j'ai à peu près réussi Pour ajouter là si tu joues mieux tu peux réussir Tadou je trouve que tu fais un peu trop le mal en ce moment Tu vas avoir toi Putain mais Kendra Get a life en fait Oh la la Allez Angela Solano tout le monde t'attend Ah c'est moi pardon J'allais lui dire allez Angela dégage Alors que c'est moi même en fait Je vais vous parler plus tard ok ? Comment elle est rentrée sans le bâche de Zubi Wubi ? C'était close Zubi Wubi Tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit Zucchini Ça m'a trop fait rire ça veut dire courgette en italien C'est très drôle Oui j'arrive Oh la la Quoi ? Oh mais il t'a trop tueux Joe Ah tout ça ton cul mène toi ton cul t'es de la police ? Je me mets un peu au rétro j'adore tout ce qu'il y a vintage Tu sais ce que je veux dire ? C'est vrai Je l'ai oublié Je l'ai oublié Ils l'ont rédubbé Rites dispute avec le voice actor C'est pas ça ? Zubi Wubi Et puis je suis venu à la maison pour avoir un état de cœur C'est ce qui m'a fait un temps D'où je vivais dans le haut de l'autre côté de Walton Le employeux de la maison En fait je pensais de marcher à la Dome Pour toute la operation de Trevor Mais comme je pense que ça Vivre de loin de loin Ça m'a beaucoup de problèmes après Mais je disais La chose est que je suis finalement à mon appartement Bien Ok Oh c'est un chat Un gros chat Oh Oh J'étais en train de faire ça à mon moment Je peux même pas pète de cap Ah le jingle C'est ce que Kovacs mentioned a long time ago The real are Pat Kovacs Mr. Kovacs Were the discrepancies between you and Don Walton The main reason for your departure from Walton Media? Kind of Kind of Donald and the board of directors were interested in developing methods to make it physically impossible for the Arkadians to leave the city They even wanted to experiment with my visiorama system for their realignment techniques as they called them Which I categorically refused to let them do Probably that refusal had something to do with my departure from the company Ok What did these techniques consist of? Il a mis des vétos sur des techniques Utilisation d'un son à basse fréquence Qui engendre un fort sentiment d'inversion chez les Arkadiens Le jingle Excusez-moi Mr. Kovacs Mais ça sent un peu comme la science-fiction à moi Et même si... Donc c'est pour ça que tout à l'heure Trevor il a eu des nausées, vertiges, migraines et tout ce que tu veux C'est parce qu'on lui faisait passer une espèce de son à basse fréquence Comme dans Fatal Et que du coup il pouvait pas partir quoi Impossible Wouldn't that be illegal? With the Burbank Act I doubt it Otherwise How do you explain that nobody has left the city since the Arkadia 6 breakout? How come you guys didn't know about the jingle? Because it did not exist when... Voilà et ça existait pas quand ils sont sortis Les 6 des années 90 c'est après ça qu'ils l'ont remis Enfin Bon après c'était pas non plus Mais ouais We got out Damn it If Trevor has that jingle thing in his head How are we going to get him out? Remember I asked you to preserve your admin permissions Grosse crasseuse Bah Un poil Ouais y'a du chou ici ou de la sucrine C'est pas doux Le seul gift à pingouine Alors Minou Qui est la mas linda? Qui est la mas linda? Je peux pas You cannot pet the cat In American Arcadia But you can Complimenter le cat Qu'est la mas linda? Qu'est la mas linda? En italien j'aurais dit Zip whisky, zucchini wagon Et zubi woobi Et pourquoi fuck zubi woobi? Ha 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 Kill Marie fuck Moi je pense que je kill zip whisky Que je pense qu'en vrai Zip whisky c'est genre full red flag hyper toxique et tout tu vois J'ai juste eu un glace ici pour le nettoyer plus tard, et en quelque sorte, ça a muté dans ce genre de choses. Le cola nouveau est amélioré. Attends, avant de mettre la cassette, j'ai peur que ça me provoque la faim. Premier jour chez WoW, c'est l'Union, merci Fatou, pour le subgift à Groxy, merci beaucoup. Le cola a l'air immonde. Le cola nouveau est amélioré. Qu'on sache. Ma mère et ma cousine Barbara. J'ai une lampe qui grésille. Elle est bien là, en vrai. They broke the fourth wall. Where are the Arcadia 6 now? La vue de taré, genre. Stuffed press. La semaine prochaine, faudra qu'on... Mais c'est impossible de caler Dave the Diver et American Arcadia. Sachant que je vais encore avoir des jours off, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc un jour qui sera pas off sur ma chaîne, mais qui sera... Genre un jour... La semaine prochaine, j'aurai un jour de tournage. Merci Fatou pour ce gift à Jurassien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou, pour ce gift à Jurassien. Get inside Arcadia, too risky. Ok. Oui, un jour de tournage pour... Une émission qui sera... Pour quelqu'un d'autre, un collègue de travail. Je peux pas vous le dire pour l'instant. Je le laisse annoncer, le truc en question. Trevor Clarence. Vous êtes complètement unknown dans cette ville. On va prendre en compte, ne pas ? Famous last words. Famous last words. Bon, au prochain cut où on peut s'arrêter, on s'arrête parce que... 23h34, j'ai eu une grosse journée quand même. J'ai pris le train depuis Paris ce matin, donc... On est dans la merde. Oh ma barbe à merde. Alors, au moins, je n'étais pas instable à ce moment-là. Et, regarde-moi, pour Dieu s'invite, qui peut-être que je pourrais représenter un problème ? Si vous voyez cette personne, s'il vous plaît immédiatement reporte à la autorité locale. Nous n'avons pas d'invite à ces mesures extrêmes si ce n'était pas absolument nécessaire. Mais notre priorité est d'assurer la bien-être et la sécurité de tout le monde dans Arcadia. Oh, et ça fait trois liens à une fois. Elle s'en bat les couilles de votre sécurité, oui. On ne parle plus de notre sécurité. C'est ça ? Donc, là, c'est cool parce que, du coup, en fait, je me demandais un peu où est-ce que ça se passait, cette double... Genre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a beaucoup de sauts dans le temps, dans ce jeu. Genre, sept jours plus tard, six jours avant, deux jours après, etc., etc. Et là, en fait, c'est eux qui sont comme interrogés par des journalistes ou de la police ou les deux pour raconter leur histoire. Et du coup, je me demandais à qui ils racontaient cette histoire. Est-ce qu'ils racontent cette histoire à des gens de Arcadia, des gens qui sont dans la combine et qui veulent les faire taire ? Est-ce qu'ils sont dans la merde ? Est-ce que c'est exactement la raison pour laquelle j'étais en train de marcher ? Vivienne a déclaré qu'elle a fait ce statement, et je le disais. C'est exactement la raison pour laquelle j'étais en train de marcher. pour améliorer le bonheur de M. Hill. Oh, bien sûr ! Elle m'a décrivé comme si j'étais le prochain Jack the Ripper pour améliorer le bonheur de mon bonheur de physique. D'accord. Oh mon dieu ! Je suis Arcadia's public ennemi numéro 1 ! Et pour maintenant, je vous remercie à la scène. La 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 ! Parfait, c'est les Beasti Boys encore ! Lui ont-ils envoyé les intercepteurs pour obtenir ce mec de l'homme ? Oui, ce mec de l'homme a donné la salle plusieurs fois maintenant. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de me n'appelerait le Cavalier. Alors pourquoi n'est-ce pas la Robocop-Army dans la maquette ? Ouais, ils semblent trop sci-fi pour les gens. Qu'ai-je fait avec cette petite femme ? Elle a-t-elle mon cœur ! Je te disais, la la pire a-t-elle la plus efficace. Merci Fadou pour le ségift à Magaline, merci beaucoup. Ok. Non mais vous savez quoi cette course-poursuite ? On la fera la prochaine fois, ça me paraît très bien comme point de chargement cet endroit. On voit pas ton perso avec la cam... Oh bah je la bougerai du coup pour la prochaine fois. Merci Massa pour le 25e mois, merci beaucoup. Je pense qu'on est pas mal, je sais pas s'il y a déjà un... Ça c'est pas très ratus ! Merci Carotinalli pour le 33e mois, merci beaucoup. Je sais que Damdam l'a fait en live tout à l'heure. Est-ce que y a, je sais pas tu vois, un let's play complet qui serait déjà disponible et qui me permettrait de savoir où est-ce que je me situe ? Non, pour l'instant y a pas l'air d'avoir de... Quelqu'un qui a tout publié mais ça m'étonne pas, de toute façon je crois que le jeu est sorti aujourd'hui. Ah si, full game, no commentary. Et alors moi sur cette vidéo, j'essaye de pas me spoiler. Et sur cette vidéo... Et franchement, vous savez quoi ? Je crois qu'on est yambe. Là je suis sur une vidéo d'un mec qui trace ses grands morts, tu vois. Pas de commentaire et tout, full gameplay. Et regardez, je suis en train de scroll. On a été si peu efficace. 1h30. Donc là, j'en suis ici exactement. 1h38. Voilà. Donc il me reste sur ce let's play là, en tout cas il me reste 3h58 quoi. En vrai, encore plus de ce jeu me rend heureuse. Bah j'avoue. Bah moi aussi en vrai, franchement je suis trop contente. Mais je pensais au moins qu'on aurait fait la moitié pour que la prochaine session on puisse tout terminer. Mais bon, la prochaine session on se dit qu'on fait un... Genre qu'on fait un petit just chatting. Et comme ça, bah c'est pas grave si on en est pas encore à la moitié. Eux, ils sont pénibles et ils faussent les stats sur How Long To Beat. Bah moi j'ai toujours trouvé que sur How Long To Beat, les stats étaient faussés. Sauf la dernière fois sur... Comment ça s'appelle ? Eux & Free 2. On l'a terminé en moins de temps que ce que How Long To Beat nous avait prédit. Mais toi tu l'as fini en 6h45, Music Anorama. Ok. Bah écoute. En tout cas, pour l'instant je suis contente. Parce que vraiment, le jeu est vraiment un immense banger, non ? Genre, la DA est trop cool. Visuellement, bah du coup c'est trop chouette. Tout est doublé. Bon, en anglais c'est vrai, mais tout est doublé. Les énigmes, elles sont pas trop simples. Genre, je roule pas sur le jeu non plus. Enfin, parfois je regarde un peu comment ça marche, tout ça. Et en plus de ça, on est hyper happé. Parce que l'histoire est hyper prenante. Vraiment, je suis fan. Je pense qu'on continuera le jeu et qu'on fera la suite plus tard. Parce que vraiment, je le trouve trop trop bien. Donc voilà comment la suite de la semaine va se passer.